Salut tout le monde et bienvenue pour ce septième épisode de Solid Spacephyro 3. Pour cette fois je vais essayer de me dépêcher de finir le monde 4 pour cet épisode. On est bientôt à la fin et j'aimerais caser le super tour bonus dans le prochain épisode. J'espère que ce sera faisable et je vais commencer tout de suite par un des premiers niveaux parce qu'il m'en reste 4 à faire et ça ne va pas être évident. Alors pas du tout. Donc les îles de cristal. Chut Spiro, ne dit à personne qu'on a volé un pot de magie à la sorcière. On se cache ici pour nous entraîner à l'utiliser. Malheureusement, on a eu comme un petit incident. On a tout transformé en cristal et on dirait que ça a agacé les créatures indigènes. Voilà, à part ça j'espère que Twitch ne va pas trop m'embêter au niveau du stream parce que j'ai regardé vite fait les serveurs à l'air un petit peu chargé. J'espère que je n'aurai pas trop de drop de frames. Car ce sont des choses qui hives, c'est comme ça le live. On n'y peut rien. Non, les ours, je pense que ce n'est pas une bonne idée de leur foncer dessus. On essaie. J'avais complètement zappé. Je n'avais pas vu qu'il commençait son attaque celui-là. Ça te dirait de voir une super tour de magie. Oui, je n'aurais peut-être pas dû. On s'en fiche un peu de ce qu'il raconte au final. Donc ces magiciens, je ne sais plus s'ils étaient déjà présents dans Spiro 2. Ils ont l'air de déjà connaître ce que Spiro. Tu fonces dessus pendant qu'il attaque, ce n'est pas bon ça. C'est bon, j'ai tout récupéré. Tu veux voir le tour de magie ? Oui, je veux le tour de magie pour pouvoir un peu passer à la zone suivante. C'est bon, j'ai tout de suite. Du coup, je suis obligé de lui reparler. Ce n'est pas grave. Donc pour faire ces quatre niveaux, ça ne va vraiment pas être évident dans le sens où il y a des défis qui sont un petit peu... Un petit peu chiant. Tout est-ce que je vais provoquer là-bas un tourbillon. Un bras con un bras ! Donc il y en aura un tout à l'heure, justement, dans ce niveau-là. Des défis qui, au final, peuvent être... Je vais peut-être devoir être obligé de les recommencer plusieurs fois. Ça risque de me faire perdre du temps. Pareil, les joyaux, je n'ai pas intérêt à trop en louper aussi parce que ça va aussi être une perte de temps, ça. C'est ce petit magicien à qui il faut parler à chaque fois parce qu'il nous permet d'avancer dans le niveau. Là, on reste bloqué vêtement. Encore Grosso qui va nous piquer de l'argent. On le voit partout, parce que dans tous les niveaux, il nous pique... Il nous pique une partie de notre pécule. Spiro, tu savais que j'étais un magicien amateur très talentueux. Ma spécialité est le... Le tour du prestigieux pont à rallonge. J'aimerais beaucoup te le montrer, mais j'ai besoin d'abord d'une petite donation. Très bien. Je travaille sur ce nouveau tour de ma vie, c'est génial. Mais ce tour se flanque tout par terre. L'ours, il ne va pas rester longtemps. Voilà. Pour les avoir, ça n'a pas de facile. C'est le mien qui est fou. On va essayer de les avoir comme ça, même si ce n'est pas un peu... On saute. Voilà. C'est le mien qui est poussu. Allez, Piper, fais toute votre magie pour faire les plateformes. Je pense que je peux te montrer mon nouveau tour de ma vie. Mais promets-moi de ne rien dire à Zamponi le grand. Il pique tous mes meilleurs tours. Abracadabra. Tiens, tu peux prendre ça. Vous allez m'en servir dans un tour. Mais ma magie n'a aucun effet. Un l'œil. Voilà, pour ce niveau-là, c'est fait. Par contre, comme d'habitude, il me reste tous les défis à faire. Parce que je rappelle que c'est une run 117%. Donc je dois un peu récupérer tous les joyaux et les œufs de chaque niveau. Ici, le toboccan, que je n'aime pas trop en général. Il y a souvent un ou deux joyaux aussi que je coupe la première fois que je fais la descente. Je crois que j'en ai loupé, justement. Et sur les quatre, il m'en a ramassé deux. Donc je vais être obligé de repasser sur le toboggan. Ouh, poula ! Un petit peu plus, j'étais dans le trou. Tout ça pour récupérer un œuf. Il y a aussi des... Ils ont mis des caisses sur les côtés. C'est vache, là. Allez. Spiro, prends l'œuf. Héloïse. Ça fait un œuf en plus. Euh... Oh, c'est bien. Je pensais que je n'aurais pas resté ailleurs, mais non. Je reviens ici. Donc, c'est reparti pour un tour. Rien que là, j'en avais loupé deux. J'en ai loupé deux autres après. Je ne sais plus où exactement. En fait, le problème, ce n'est pas de diriger Spiro. C'est la caméra qui est dérangeante. Donc, du coup, on fait un peu d'un protégo au final. Parce qu'on pense que... Bah, qu'on tourne dans un... Enfin... Qu'on est orienté comme on voudrait. Alors qu'en fait, c'est totalement pas ça. On bouge un petit peu trop, même, par rapport à ce qu'on aimerait vouloir. Par rapport à la direction dans laquelle on aimerait aller. Et à cause de ça, du coup, on finit souvent par tomber du toboccan, bêtement. Alors, par ici, après... Et puis, c'est vrai, la clé... Il y a une super recharge de vol, ici. Avec un voleur assez casse-bonbon aussi récupéré. Enfin, bon, je vais aller lui botter les fesses après. Je vais d'abord faire le défi de Bentley. Et c'est celui-là qui fait partie des défis un peu casse-bonbon de ces derniers niveaux. Bonsoir, Spiro. Randy le surprenant s'apprête à faire un tour de prestidigitation. Il paraît que c'est très impressionnant. Je vais donc aller voir le spectacle. Donc, ce défi-là, en fait, il va être calculé à la... Presque à la dizaine de secondes près. Si on fait quelques erreurs... Enfin, si on ne fait pas d'erreurs du tout. J'ai un peu de mal à l'expliquer. Vous verrez par vous-même quand je suis en train de faire le défi. J'ai bien peur que mon spectacle de mazis ait sur-excité les taupes. Elles ont besoin qu'on leur mette un grand coup sur la tête pour le calmer un peu. Apparemment, tuer le type qu'il nous faut. Un coup sur la tête devrait régler leur compte vite fait. Mais fais gaffe à mes amis. Ils essaient de les sortir de leur taupinière. Donc, taper que les taupes. Et on a deux minutes, je crois. Non, une minute. Une minute cinq. Donc, c'est... Une minute cinq pour taper vingt taupes. Donc, en gros... Et puis, en plus, je me suis déjà trompé dès le début. Donc, c'est reparti pour un tour. Ça n'a pas mal ! C'est là, le truc qu'on... On cherche tellement à taper le premier truc qui sort qu'on se court un peu trop facilement. Donc, ça va, non, du coup. Pas lui. Toi, t'es une taupe. Toi, t'es une taupe. Toi, t'es une taupe. Non. Et mince, ça commence comme ça. Y'a des taupes qui vont balader un petit peu partout. Et voilà, pour peu qu'on... Oui, pour peu qu'on en rate une seule. On commence à faire un peu n'importe quoi. Et du coup, on rate toutes les autres taupes. Donc, je pense que c'est foutu encore une fois de plus. Il me reste 4. J'ai 20 secondes. Ah non, je l'ai raté ! Dans la 10 secondes, pour en avoir 3, c'est un peu court. Et puis, voilà. En voulant taper la taupe, j'ai tapé le mauvais. Ça n'a pas marché ! J'ai tapé un des magiciens, c'est pas bon, ça. Allez, troisième fois qu'on recommence. Deux, deux... Non, deuxième fois, autant pour moi. C'est la troisième partie que je fais, donc la deuxième fois que je recommence. Ça commence mal. Je tape un peu trop tard. Non, mais non, mais non ! Le pire, c'est que j'ai vu que c'était pas le bon. Pourquoi j'ai tapé ? Ça n'a pas mal ! Troisième. C'est une troisième fois. C'est pas comme si je devais me dépêcher pour essayer de caser les 4 niveaux et le boss dans cet épisode. Donc là-bas, voilà. Ah non, je croyais qu'il pouvait en avoir deux en même temps, quand j'ai vu celui-là arriver. Évidemment, visiblement, on ne peut en toucher qu'un seul à la fois. Non, mais pourquoi il a tapé à côté ? Ah là, il en reste un. Ah, c'est bon, c'est bon. En fait, je suis... Oh, je suis large. J'étais large. Eh, pas mal ! Regarde, un de mes amis a déterré ça pendant qu'il chassait les taupes. Bon, je n'ai rien dit, du coup, le défi. On n'a rien joué dans le temps d'avoir les 20 taupes, mais si peu qu'on s'en mêle les pinceaux, ça devient vite compliqué. En général, la dernière taupes, on l'a sur les 5 dernières secondes, voire pas du tout si on s'est complètement foiré. Donc c'est pour ça que ce défi-là est un peu... un petit peu chiant. Bon, c'est passé. Le passage le plus énervant de ce niveau a été fait. On fait un quart d'heure de stream. Déjà. Je n'ai toujours pas fini le niveau. Non, bon, de toute façon, il va sûrement dépasser les... Je vais sûrement dépasser les une heure de stream pour cet épisode. Calme. Je vais sûrement dépasser les une heure de stream pour cet épisode-là. Surtout que... Ah bon, 4 niveaux plus un boss, je ne sais même plus si j'avais réussi à le faire déjà dans un des autres épisodes. Du moins quelque chose qui y ressemble. Ce n'est pas forcément les étoiles, on peut cuter par-dessus ici pour avoir le voleur plus facilement. Juste éviter de ne pas se retrouver devant son nez parce que sinon il fait une mi-tour. Ah, et puis j'arrive déjà à la fin du... Je perds encore plus de temps, en fait, au final. Je vais réussir à l'avoir. Ah là, je l'ai eu. Max. Par ici, normalement, la clé se trouve ici. Hop. Je perds tous les joyeux du coin. Ah oui, je suis resté trop près. Est-ce que quand un des pots explose, il enflamme tous les autres en même temps ? Je ne m'étonne pas que je me suiffe après un coup, c'est bon. Ah, j'avais encore mon... Mon base. Mon base. J'avais encore le pouvoir de vol actif, tiens. Et du coup, il s'est désactivé quand j'ai ramassé l'œuf. Ah, punaise. Par contre, pour faire le tour, là... Terre implantée. Je suis où, là ? Je suis où ? C'est bon, c'est par ici. Je me souviens d'où sont les derniers... Les derniers joyeux. Il me semble que j'ai récupéré tous les œufs, normalement. On retourne à la supercharge. Tiens, je n'avais pas vu que je n'avais pas vu un point de... Ma santé. Non, mais qu'est-ce que tu me fais, Spiro ? Allez, il reste un joyau, ici. Il n'y a pas le dernier qui me manque. C'est que tu m'indiques les joyaux, Sparks. Mais arrête de m'indiquer n'importe où ! C'est là-bas. Ah bah oui, je... J'ai zappé un ennemi et quelques trucs. Non, mais bouge pas, toi ! C'est bon. Niveau terminé. Je pensais être passé au travers du tourbillon, mais non. Heureusement qu'il y avait encore mon pouvoir. Allez, niveau suivant. Donc, tombeau hanté. Ok. Ah ! Un autre Indiana Jones est encore venu piller nos catacombes. Il faut espérer que tu sois plus costaud que le précédent. Si tu arrives à survivre aux épreuves des catacombes et à répondre à mon énigme, nous te donnerons un prix à la hauteur de tes efforts. Voici l'énigme. Je suis un vaisseau sans charnière, verrou ni couvercle, mais à l'intérieur de mes murs se cache un trésor en or. Qui suis-je ? Que les autochtones du Gros, ils ont l'air contents que des personnes viennent leurs pieds et leurs tombeaux. Ils n'en ont pas à rien à foutre. Ils doivent tellement se faire chier que dès la première personne qui vient pour un peu d'action, ils sont contents, ça y est. On va pouvoir s'amuser un peu. Vas-y, lance la boue-boule-toi. Lance, s'il te plaît. Voilà. Espèce de bout de petit rocher blanc explosif. On en a besoin pour exploser les tombeaux qui sont là. Sinon, il y a les momies qui repopent et puis je ne récupère pas le joyau qui est à l'intérieur. Allez, on voit. C'était juste... Thomas. Je vais le faire en premier. Hop, vas-y. On voit la boule. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait ? Pourquoi il a visé le tournoi derrière ? Bon, c'est pas grave. Donc ici, il y a un point d'aptitude. Voilà, ça, c'est fait. Ça aussi. Vas-y, envoie la boule. J'ai cru que ça allait passer à côté. Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est plus facile d'aller par là. Il y a une vie en plus. Parce que là, tout va bien. Vas-y, envoie la boule. Vas-y, envoie la boule. Ah non. Oh ! Voilà. Il y a plus bientôt, là-bas. De même. Allez, c'est bon. On va passer à la pièce suivante. Euh, si, c'est ici. Il commence à y avoir des pierres qui tombent un peu partout. On va gaffe quand même à ne pas se prendre de cailloux sur la tronche. Voilà. Attention, il a été exaucé. Il a fait tomber la boule. Histoire que j'en ai une pour la pièce d'après. Parce que je ne sais plus ce qu'il y a. Mais j'avais raison de la prendre. Ah là. Toc. Et ça fait un oeuf supplémentaire. Christine. Vas-y, envoie ta boule, toi. Pour la porte, peut-être. Ça va pas le faire. Non, non, non. Pas par là. Oulah. Oulah. Lange un caillou. Ça, c'est ma chaise qui vient se caisser la gueule. Pas même des poignées de ma chaise. c'est ma chaise qui vient se caisser la gueule. Ça fit. Ben ouais... Si je n'ai pas de gueule, la... 喔! C'est ma chaise qui vient se faire. Je vais faire un petit peu tous les joyeux d'abord, avant d'entrer dans la zone. Merde, merde, merde. Voilà. Le premier tour du championnat annuel d'aéroglisseur destructeur va commencer. Il reste une place pour un autre concurrent, mais tu dois d'abord résoudre une énigme pour être qualifié. Voici l'énigme. Si un dragon pond un... Un oeuf tous les 12 ans, combien faudra-t-il d'années à 100 dragons pour pondre 100 oeufs ? Je viens d'oublier si c'était tous les 12 ans ou tous les 1 ans. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Ce qui donne la réponse dans sa question, en gros. Oui, tous les 12 ans, bah oui. Donc si son dragon pond un oeuf en même temps, il faut seulement 12 secondes. Ah, tu m'impressionnes ? C'est la bonne réponse. Bonne chance pour la compétition d'aéroglisseur destructeur. Euh, donc voilà, un petit jeu de tank. Les coquins, ils sont cachés derrière les pots. Mais si j'essaye de les avoir, ils vont faire comme moi, ils vont essayer de tirer en R1. Euh, non. Voilà, c'est l'air un pour... Pour straffer. T'as à faire gaffe. Il me semble pas que j'aie de récupérer des coins entre chaque partie. Il me semble qu'il y a deux... Il y a deux matchs à faire. Donc toi, c'est le premier, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que quatre. On a le double dans le prochain match. Voilà. Qu'un round de fête. En effet, ce fut une bataille acharnée. Je te prie d'accepter ce prix pour avoir gagné le premier tour. MJ. Tu peux maintenant participer au championnat. Cependant, il s'agit d'un sport extrêmement dangereux. Si je puis me permettre, je te conseille de partir pendant que tu es en un seul morceau. Ouais, bien sûr. Ah, mon Dieu ! Quel courageux reptile tu fais ! Mais tu auras besoin de bien plus que du courage pour remporter le championnat. Alors là, il n'y a pas de... Pas d'énigme ou quoi que ce soit pour faire la partie. Ah, si, il y a un moyen de gruger. C'est bien ce qui me semblait. C'est ce que je vais faire pour les derniers. Un peu plus par là, peut-être. Ouais, si, c'est bon. Ah, il y en a dix même. Il n'y en a pas huit, il y en a dix. Celui-là, il passe. Non, celui-là, il ne passe pas. Ah, celui-là, il ne va plus passer. Ah, là, ça va passer. Non plus ! Ah, quand même ! Qu'il en reste là-bas. Ça va, parce qu'il me semble qu'on peut tirer par-dessus les murs. Voilà, tout va, c'est fait. Il me semble bien qu'il y en avait un deuxième caché derrière les pots. Et il ne passe pas. Celui-là, non plus. Non plus. Il n'y a plus que trois. Ah, ce n'est plus très bien compliqué. Quand on connaît le truc, c'est facile, au final. Non, je ne voulais pas tourner, je voulais straffer. Du coup, je me suis mal calé. Si c'est de la passe, si c'est bon. Il y en reste un là-bas, je le sais. Si la caméra se met mal, ça ne va pas m'aider. C'est bon. Voilà. C'était une bataille au nom de tes ancêtres. Tu es le premier... Tu es le premier dragon à gagner la compétition depuis mille ans. Je suis fier de te décerner cette année ce grand prix. En même temps, pendant mille ans, il n'y en avait plus de dragon. T.J. M.J. et T.D. Il y a un autre défi ici avec l'agent neuf. Ici, normalement, on finit le niveau. Je vois que tu as réussi à survivre aux épreuves des catacombes. Voyons maintenant si tu sais autant te servir de ta matière grise que de tes pattes. Tu te souviens de l'énigme ? Voici l'énigme. Je suis un vaisseau sans charnière, verrou ni couvercle. Mais à l'intérieur de mes murs se cache un trésor en or. Qui suis-je ? Ce trésor en or est le trésor pour lequel on fait ce niveau, c'est-à-dire un oeuf. Hum ! Tu la connaissais déjà, celle-là ? Je n'aurais jamais pensé que tu trouverais. Très bien. Un marché est un marché. Tu peux avoir l'oeuf de dragon que je gardais pour la sorcière. J'ai attendu 7000 ans que quelqu'un trouve l'énigme. Je peux enfin me rendre aux rivages, aux coquillages, pour enterrer des ossements. La couleur est douce aussi un petit peu, je crois. Ou alors, je ne vais pas savoir ce qu'il a fait pour avoir le besoin d'enterrer des ossements. Malcolme. Qu'en plus je récupère les joyaux, il ne me reste plus que le défi de l'agent neuf. Ce sera un niveau de boucler en plus. Bon, je fonce là-dedans. Un de ces chiens avec un chapeau rigolo a jeté un sort sur moi, juste parce que je lui ai tiré dans le derrière deux ou trois fois. Il a dit qu'il allait faire transformer ma queue en serpent. Ça ressemble à un serpent pour toi. Comme j'y pense, c'est plutôt marrant. Mon ami, ce chien va me le payer. Attends. Sur que c'est du chien dans les fesses. Tu trouveras cinq épreuves mortelles du roi Rover. Personne n'a survécu à toutes les cinq. En fait, elles sont si dangereuses que je ne peux pas te laisser passer cette première porte tant que tu n'auras pas résolu mon énigme. Ils aiment bien les énigmes. Voici l'énigme. Je te suis où que tu ailles. Plus tu avances dans le temps, plus elle grandit derrière toi. C'est une ombre. Ça, par exemple ! Tu es bien intelligent pour quelqu'un qui n'est pas sensible à la mode. Tu peux maintenant passer à la première épreuve. C'est vrai. C'est un petit jeu de tir. Il faut tuer tous les ennemis qui se situent dans la pièce. Et le truc que j'avais oublié justement avec l'agent neuf, c'est que ces tirs peuvent rebondir sur les murs. Donc ça peut être vachement utile des fois. Il suffit de tirer au pif et des fois on arrive à toucher un ennemi sans même le pouvoir. C'est assez marrant. Par contre, si je vise mal aussi, ça ne va pas m'aider. Voilà. Surtout que je le peste un petit peu, ce défi-là. C'est pas toujours évident. Surtout qu'on arrive là et il commence à y avoir des containers. Donc je le disais, il commence à y avoir des containers qui font popper des ennemis. Donc les ennemis repopent à l'infini tant qu'on n'a pas explosé tous les containers. Bien évidemment. Alors voilà, l'astuce en fait, c'est qu'il faut vachement se servir. Enfin, il faut se servir le plus possible des murs pour pouvoir toucher à la veuglette des ennemis qui sont derrière nous. Ça rend les choses vachement plus facile. Pas bon, pas bon du tout. Vas-y, passe. Par contre, si je ne trouve pas du mur, ça ne rebondit plus. Ça marche bien, les tirs à la veuglette quand même. Enfin, pas tout le temps, mais... Ça fait trois salles déjà que j'ai terminé. Plus que deux. Deux tirs sur chaque... Enfin, à côté, les deux. Droite, gauche. Il faudrait que j'arrête de les coller eux. Sinon, je vais m'en prendre une à chaque fois. Pourquoi il n'a pas tiré... Ah bah ça va, j'ai gagné une vie. Je ne sais pas comment, j'ai gagné une vie. Mais c'est quoi ce serpent qui pousse la momie là ? Oh ! Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Allez, dernière salle. Mais c'est vrai, il y a des petits animaux dans la salle. Celui de tout à l'heure, ça devait être un dixième que je tue. Parce que tous les deux... Ah, le serpent qui était caché derrière le pire, le sarcophage. Non, mais pourquoi il ne se prend pas les tirs ? Je sens que je vais devoir recommencer ce défi, je ne sais pas pourquoi. C'est bon, c'est sûr et certain. Et que je pouvais saluer. J'arrive à avoir le container là-bas. Ça m'aidera un petit peu. C'est bon. Ils sont tous les serpents en premier. Ils sont un peu les plus chiants. Allez, encore deux serpents. Ensuite, je pourrais faire les golems. Vas-y, lance ton caillou. Hop, ça je le reprends. Voilà. On va faire ça tranquillement, parce que là, ce serait le couillon de perdre... de perdre le défi sur le dernier ennemi, quoi. Voilà qui est fait. Et le dernier rêve du niveau. Roxy. Voilà, les six œufs, le niveau terminé. On passe au suivant. On va aussi refaire le plein de PV pour Sparks. Allez, troisième niveau. Ruines du désert. Salut, tu dois être Spiro. Beaucoup de personnes parlent de tout ce que tu as fait pour elles. Crois-tu que tu peux aider mon amie Tara ? Elle est partie en excursion vers le tombeau de la pierre golem et depuis, je ne l'ai pas revue. J'irais bien citer un coup d'œil moi-même dans la tombe, mais... Mais il y a des scorpions. C'est fini. Ici, il ne faut pas que j'oublie qu'il y a un conteneur à clé. Ah mince, je sautais trop tard. Un joyau, il n'est pas tombé. Je ne sais plus s'il lâche un joyau. Non, 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 non. Apparemment il y a des ennemis qui ne donnent pas de joyaux Et puis je suis encore arrivé beaucoup trop tard Je suis un peu n'importe quoi Ah oui mais non mais en même temps s'il attaque au moment où je suis censé poser les pieds sur le sol ça va pas le faire Du coup je sais plus où je dois aller Où je dois aller T'as encore gros soukillon de piquer du pognon c'est pas vrai Eh bien Spiro je parie que t'es content de me revoir Il se trouve que je connais le mot de passe pour ouvrir la porte du tombeau de la pierre golem Mais bizarrement je ne m'en souviens plus si tu vois ce que je veux dire Quel conne là Très bien très Ouais Du P Le tombeau j'y vais après Encore des choses à faire Il faudrait que j'aille faire le plein de PV aussi pour faire le niveau H.C.L.A. là-bas C'est bien il y a une vie Des câbles Ça je récupère un 9 On me dit Gaffe à pas faire de bêtises Euh je sais plus où elle est la clé aussi Pour le coffret à joyaux Ok c'est parti on va faire vite fait le défi de Chella Salut Spiro Ça fait une pige que je ne t'ai pas vu J'allais justement faire un petit tour dehors Tu sais parfois Tu n'as qu'une envie Celle de profiter des plaisirs d'antan C'est pas vrai ? Donc le niveau H c'est là aussi Donc j'avais foiré mon Mon seau Donc il ne manquerait plus que ça T'as rien à faire gaffe Je vais attendre que la plateforme revienne Ici c'est pareil On va peut-être le garder de côté C'est encore ma chaise Oups Pas tout de suite Maintenant Euh Si c'est bon ça passe Esther Ça c'est le premier oeuf Il y en a un deuxième ici aussi J'ai réussi à le tuer au moment même où il a cramé ça Ça ne m'a rien fait du coup Ah mince Je pensais que j'avais le temps de faire mon seau Oh mais pourquoi il ne s'est pas pris le coup de pied ? Oh non il le crame C'était pas le moment en plus pour sauter mais j'ai eu le temps de le tuer Juste avant qu'il crame le sol Du coup ça ne m'a pas fait de dégâts Impeccable J'ai envie de dire Voilà deuxième oeuf Pit Sinon c'est pas fini On en a encore pour un petit moment Joyeux j'en prendra après T'es gentil C'est bon je l'ai passé T'es gentil C'est bon je l'ai passé T'es gentil T'es gentil T'es gentil T'es gentil T'es gentil T'es gentil C'est ça T'es gentil Aux T'es gentil C'est bon, j'ai récupéré le joyau, je peux continuer. J'ai tellement l'habitude de sauter de plateforme en plateforme que j'ai pas réfléchi sur le coup. Non, 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 pas maintenant. C'est pas plus salue ce qu'ils ont fait là. On va. On vient dans ta tête toi. Donc à gauche il y a un défi à faire. On va d'abord finir le niveau. Non, il n'y a aucune référence parodie ou autre. Ouais, ouais, regarde moi ça. Tu te pointes ici pour piller le tombeau après que j'ai fait tout le boulot. J'ai passé la journée à appuyer sur des boutons et à déplacer des boîtes. Et tu crois pouvoir emporter le trésor comme ça ? Mais bon, tu peux le prendre, ce n'est qu'un salove de toute façon. C'est parti. Donc je le répète, il n'y a aucune allusion, parodie, référence à tout autre jeu PS1 dans ce niveau. C'est faux. Pêche toi la caméra. Et puis il y a un scorpion à côté pour essayer de me cramer en plus. Ah non mais non ! Le troll ! Dépêche toi de monter avant qu'il me repousse ce con. Faire tes fesses en premier toi. Voilà. Un petit défi sympatoche ici. Il y a plein de joyaux aussi. J'ai entraîné ma petite raie à transporter mon lance-missile sous-marin à grand impact de dernier cri. Hé, tu veux monter dessus pour éclater du requin ? Évidemment. Attention aux types sur les requins. Ils transportent les munitions sous-marines à guidage JX-5. Mais on s'en fout, on va leur exploser la tronche. Je vais d'abord m'occuper des rhinos. Parce qu'ici, il y a un point d'attitude à récupérer en plus de tous les joyaux qui sont un peu partout. Une fois le défi terminé, on a le droit de remonter sur dos de l'arrêt. Ah bah oui. Et puis, je pensais qu'on avait le droit à plusieurs coins à la tronche. Je suis capable de passer le premier coup. Ça, c'est ce que j'aurais pas fait tout à l'heure. Le truc, c'est de les prendre à revers. Afin d'éviter qu'ils tirent dessus. Parce que sinon, s'il était équilé, voilà. Je vais aussi essayer de les avoir à distance. Mais c'est pas si facile que ça. Ça, c'est une mauvaise idée. Ils sont où, les cocos ? Ah, mais touche-le ! Touche-le ! De toute façon, il y en a un qui vient de passer juste au-dessus de moi. Tire qu'il est passé juste au-dessus de la tête, quoi. Eh, mais y a pas que lui dans le niveau ! Ah, il est là, l'autre. J'ai une perte de temps. C'est pas vrai. Voilà, plus qu'un. Voilà, ça c'est fait. Quel tir, camarade ! Où as-tu appris à si bien viser ? Oh, oh, oh ! Au fait, Bianca m'a demandé de donner cet oeuf. Elle m'a dit qu'elle l'a transformé accidentellement en mammouth de laine pendant 5 minutes, mais... Ça devrait encore aller. Ça dit. On peut le louer encore une fois de plus. Tu peux aller faire une balade avec... Oui, je veux faire une balade. Parce qu'il y a un point d'attitude à récupérer ici. Les joyeux, je les prends après. Le but, c'est de détruire toutes les algues qui se situent dans la zone. Et lorsque la dernière algue est détruite, on obtient une maltitude. Les implants sous-eau possibles, les ventes dentro du coup d'air pour l'琥. Un businessman ! Cathy, on люблю j'ai bruité ! Parc, allez. Il en manque plein de joyaux, là. Qu'est-ce qu'ils sont ? Ah, ici. Le 15, le 5, je ne sais pas où il est. Il n'est pas dans cette zone. Tu peux aller faire une... Non, c'est bon. Je n'ai plus besoin. Ah non, le joyau n'est pas dans cette zone. Par ici. Ah bah oui, c'est vrai, il est ici. Un joyau de 25. Voilà, un niveau de plus de complété. Et donc, on va pouvoir attaquer le dernier niveau. Le dernier niveau qui se situe du côté du niveau du circuit du port. Voilà, ici. Donc la mine des dinosaures. Ici aussi, il y a un point d'attitude qui fait casser tous les cactus, je crois. Je ne sais plus, je ne sais plus du tout. Ah non, non, je n'ai rien dit. Les cactus, c'est pour récupérer. Alors, je ne sais plus si je peux atteindre la plateforme d'ici. Ça va être un peu risqué. Je sais qu'il y a une plateforme derrière, on ne peut pas vraiment faire autrement. Pour l'atteindre... Si, c'est bon, ça passe. Impeccable. Récupère Dan. Il faut savoir qu'elle est ici, cette zone. Pas facile de passer. Alors, les dinosaures... Il y a une dinosaure qu'il faut vraiment abattre rapidement. Parce que sinon, ils sont assez rapides de la gâchette, ces vaches-là. Bon sang de bon sang, Spiro. J'allais rendre visite à mon prisonnier. Quand je me suis aperçu qu'il s'était échappé par je ne sais quel moyen. Puis, quand je suis rentré pour rechercher des indices. Un de ces dinosaures hooligans est venu et m'a enfermé. Maintenant, ils sont tous dehors et sèment la pagaille. Et il n'y a rien que je puisse faire. C'est vraiment le seul qui ne peut rien faire. Parce qu'il ne peut vraiment pas, quoi. Comme si c'était le seul perso... Mince. Ah, voilà. Je n'ai pas pu attaquer ce con. C'est pas comme si c'était le seul des persos qui étaient vraiment enfermés. Alors que tous les autres persos qu'on a rencontrés jusque là... Ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Et ils n'ont rien foutu à part de regarder... De faire le coup à leur place. Non, mais... Voilà. Il y a moins d'autres trucs qui ralentissent. Et c'est bon, on s'en fout pas la tête. Oh non, mais t'es sérieux. Je commence mal le niveau du coup. Je commence très mal. Il n'y a pas de petits... Petites bestioles pour me redemener un point de vie par ici. Dans les souvenirs, ce niveau-là... Pas beaucoup d'endroits où il y avait des petits animaux pour se régénérer. Ah, il y a une vie. Génial. Il faut vraiment se dépêcher pour les abattre parce qu'ils ne perdent pas de temps. Ils commencent à se préparer à tirer d'assez loin. Ah, ça choume un rin, c'est pas bien. Ah, ça choume un rin, c'est pas bien. Je sais qu'il y a aussi un mur à casser. Il y a quelqu'un d'où, voilà, il est ici. Hop. Hop. Un oeuf. Romain. On voit qu'on arrive à la fin du jeu parce que j'ai déjà 142... 2 oeufs, 142 oeufs sur les 150 qu'il faut au total. Normalement, je devrais en avoir 148 à la fin de cet épisode. Non, 147, autant pour moi. Ah si, c'est ça. 147. Euh, est-ce que j'en ai pas oublié des joyaux, ici ? Dis-moi tout, Sparks. Indique de l'autre côté du mur. Ah ah, il était caché derrière nous, ça. Ah ah, il était caché derrière nous, ça. Hum... Ah, il était caché derrière nous, ça. merde 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 deux défis ici on va faire celui-là en premier alors ici le deuxième tunnel aquatique du jeu un de ces dinosaures a balancé un oeuf dans ce puits de mine plein d'eau je peux aller le chercher pour toi mais je suis pas un pro de la plongée fainéant donc ici un autre point d'attitude à récupérer et pour celui-là il faut il faut assommer enfin il faut abattre tous les rhinos qui se situent dans le tunnel enfin c'est pas des rhinos c'est des épicorants ce niveau-là c'est il me semble que c'est le seul il n'y a pas de rhinos j'ai déjà raté un ennemi et je me suis bouffé un bout de bois c'est pas grave on peut recommencer autant qu'on veut ça c'est bien et ce qu'il y a bien aussi c'est que les rhinos une fois qu'ils sont abattus ils ne repassent pas j'ai encore dit les rhinos d'ailleurs les ennemis une fois abattu ils ne réapparaissent pas ça ça m'arrange sinon je n'aurais jamais fini avec ce tunnel ce n'est pas évident de se diriger ah je me suis bouffé une tnt ça va on peut vraiment le faire autant de fois qu'on veut on perd pas de vie à chaque fois qu'on soit et gagnant gagnant ah saleté de tnt j'avais pas j'ai esquivé mais elle descendait aussi un champ que j'ai recommencé beaucoup de fois ça je me suis pas fait exploser la tronche je vois pas pourquoi il s'est marabattu sur la gauche quand je poussais le stick là en dessous que j'ai encore coupé putain ici je m'en doutais je fais n'importe quoi donc je perds encore plus de temps alors ce que je peux faire c'est essayer de récupérer l'off en premier puis m'occuper des hippocampes après c'est toi je me tromperai pas ah bah je t'ai eu j'ai essayé de raser le sol comme j'avais fait la dernière fois que j'avais fait le jeu voilà comme ça il me reste un rhino à abattre ça c'est ce que j'appelle de la natation petit dragon Elliot 143ème oeuf je vais essayer de choper le dernier rhino je sais pas où il est vers la moitié du tunnel on sait plus de quel côté par contre je suis fou à réconnement moi je sais plus où il est c'est ça qui me dérange il est là et je l'ai raté je l'ai raté je l'ai raté bon une fois que je l'aurai fait ce sera passé j'aurais pu à la faire voilà bonne attitude il en reste un dernier de point d'attitude dans ce niveau là cela il faut que je fasse les défis avec l'agent neuf qui est ici un défi qui est un petit rail shooter ah ouais le shérif m'a promis que je pouvais devenir député il faut se débarrasser des dinosaures si tu pouvais arrêter pendant une seconde de pousser des cris et de brailler je pourrais peut-être te dire ce qu'il se passe le gang bailey s'est terré dans les bâtiments là-bas il va falloir que tu y ailles pour nous en débarrasser voie de oh la la voie de casse-couilles et bien bonne chance putain le haut les haubas sont inversés je déteste ça les bleus faut les avoir en premier parce que c'est le plus chiant une fois qu'ils ont lancé leur bâton dynamique on peut rien faire d'autre et ils perdent pas de temps à attaquer c'était juste c'était juste c'est pas que je rate le point d'attitude c'est pas que je rate le point d'attitude c'est pas tout de suite je sais qu'il y en a un bleu voilà c'est arrivé et l'autre il attaquait déjà quoi et à peine il est à peine il est descendu qu'il commençait déjà à se préparer à lancer le bâton dynamique Normalement il est là le point d'attitude C'est un ennemi voilà qui passe sur le fond Il suffit de lui tirer dessus pour gagner le point Pas évident Je vais essayer de descendre Il fallait me prendre une balle Ouais comme ça au moins j'aurais pas écouté sa voix Je ne sais pas pourquoi le gang Bailey tient tellement à voler cet oeuf Ça ne le ressemble pas du tout Quelqu'un a dû leur mettre ça dans la tête On a sauvé Sharon Voilà maintenant je peux faire le tour de la zone Histoire de récupérer les joyaux qui me manquaient Tracasser aussi Il commence à être tendu parce que j'ai déjà dépassé les 1h de stream J'ai encore le boss à me faire après Je vais vous ai remercier Là il y a des joyaux qui sont cachés derrière le comptoir, ici qu'il y a un oeuf, un Sergio. Je ne raterai rien, je ne devais pas te cacher aussi derrière moi, ici. Je vais faire un petit peu de repétence de Sparks afin de savoir si... C'est bon, je vais tout récupérer dans cette zone. On fait ça, ça va plus vite. J'ai cru qu'il n'allait pas passer. Voilà, 700 sur 700. Quel gros nul ! Si je laisse échapper mes prisonniers comme ça... Tiens, prends cet oeuf avant qu'il ne s'ouvre et te cause des ennuis. À mon avis. Peut-être le dernier... Kitty. Nom d'un chien. C'est le dinosaure le plus mignon que je n'ai jamais rencontré. Voilà, donc tous les niveaux sont finis. Enfin... Pas trop tôt. Un truc vite fait. J'ai un tour dans l'Atlas. Normalement, c'est bon. Time Dominique, oui. Il me manque un oeuf. C'est-à-dire le boss. Et le boss, il est par ici. Bon, et bah ça y est, on y est. Combat contre la sorcière. Et c'est parti. Donc voilà, le combat contre la sorcière. On y est, on y est enfin. Donc c'est ici aussi que sur les ISO détectés comme piratés, se produit le fameux bug qui resette le jeu et efface toutes les sauvegardes. Normalement, il ne devrait pas arriver. On se perd bien parce que sinon, il faut tout ça pour rien. Ça aurait été... Ça serait un peu chiant quand même. Par contre, si l'âge en oeuvre pouvait m'aider à faire tomber les canons, là. Ça m'aiderait un peu. Voilà. En voilà, hein. Vite avant qu'elle tire. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que le canon c'est de la merde. Et en plus, c'est qu'elle part tous, cette conne. Ah c'est bon, j'ai touché. C'est bien ça. C'est bon, j'ai touché, il me semble. Attends, un petit peu plus facile. Il ne faut pas la coller parce que sinon, elle attaque. Et envoie les bubbles. J'ai pu la toucher deux fois, c'est bien ça. On commence à attaquer un petit peu. De manière assez archaïque. Oh, le vaisseau spatial. La petite secoupe. C'est rigolo, ça, mais donc, diriger à viser, c'est pas évident. Surtout, voilà, la plupart du temps, on va se retrouver à la coller. Je préfère encore lâcher le vaisseau. C'est souvent dans cette partie-là, en fait, qu'on s'est touché le plus souvent. Pourquoi t'es pas monté sur le vaisseau ? Ouh, et bah si, je me suis fait toucher. Je suis à mi-chemin, je ne vais pas commencer à m'en prendre pas la tronche, quand même. Je vais aller vite. Je préfère la toucher une fois et me barrer. On va y aller tout doucement. Je vais être sûr de mon coup, parce que sinon, voilà, quoi. Je trouve que j'ai déjà assez perdu de temps comme ça. Oh, je pourrais essayer de... Normalement, j'ai encore deux coups à lui donner. Allez, hop, le vaisseau, on vient se caler. Putain, comment ça, je ne l'ai pas touché ? Le tir, il est passé à travers. Oh là 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 ! J'arrête pas de me rater, là. C'est pas bon. Et puis normalement, il y a des moutons, là. Pourquoi l'agent neuf, il ne m'aide pas à... Oh non, là, j'ai encore deux coups. Elle est quand même coriace, cette vache-là. Tout ce que je lui ai mis dans la tête, je ne suis toujours pas à la fin. C'est bon, je l'ai touché avant qu'elle puisse attaquer. Et bah si, je me suis fait toucher. C'est pas bon, c'est pas bon. Je vais encore deux erreurs. Il va permettre encore deux erreurs. Oh, c'est bon, il a lâché un mouton en plus. Ah, bah non, c'est bon. Voilà, la sorcière est battue. On a libéré George. Hey George ! Voilà, on est aux 147 oeufs. S'aurait-elle toujours en vie ? Speron, tu es venu à bout de la sorcière, à sauver les oeufs de dragon et rétablir la peau dans le monde perdu des dragons. Quels sont tes projets maintenant ? Passer des vacances sur les rivages du dragon, peut-être ? Quel comédien tu fais parfois, Bentley. Tu sais, je dois trouver le reste des oeufs. De plus, chasseur a encore disparu. Donc je dois m'assurer qu'il n'est pas en danger. Tu ne l'aurais pas vu ? Non, non. Mais ne t'inquiète surtout pas. Si je le rencontre, je ne manquerai pas de te le faire savoir immédiatement. C'est l'arrivage du dragon pour ceux qui ont fait Spiro 2. Ce souvenir de cette zone. C'est drôle, Spiro. J'ai réglé les portails d'Avalar pour arriver au monde du dragon, mais bizarrement, j'ai atterri ici. Peut-être que mes tables de coordination sont trop vieilles. Quoi ? 2000 ans ? C'est pour ça que le livre a été donné. Alors, maintenant que tu as fini de sauver ce monde à nouveau, est-ce que tu viendras me voir Avalar ? Bien sûr, Elora. Mais je dois encore trouver le reste des oeufs. Et chasseur a encore disparu. Tu as bien dit chasseur ? Eh, mais je peux t'aider. Je viens juste de le voir cyclipser avec... Agent Neuf, n'est-ce pas un rhino que je vois là-bas dans ces buissons ? Un rhino ! Ouh, il est à moi ! Tu viens te battre, rhino de pacotille ! Viens goûter de mon laser ! Allons, sors de ton trou ! Eh, je suis sûr que chasseur est en de bonne main. Eh, je veux dire, je suis sûr qu'il reviendra bientôt. Promets-moi de venir bientôt Avalar, ok ? Ok ? Trop de bonne main, le coquin. Combien de fois t'ai-je déjà dit de ne pas taquiner cet élan ? C'était l'idée de Billy ! Ouais, ouais ! C'est vrai, ça, Billy ? Un moment, Billy ! Spiro, ravi de te voir ! Salut, Sheila. T'aurais pas vu chasseur ? Je ne le trouve nulle part. Oh, désolé, Spiro. Chasseur m'a fait promettre de ne pas dire leur secret. Pierre ? Chut, je ne t'ai rien vu ! Oh non ! Oh non, 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 non ! C'est triste à voir, Sparks. Un autre valeureux guerrier est victime de la maladie d'amour. Je ne peux pas voir ça. Enfin, je suppose qu'on devra trouver le reste des oeufs sans lui. Allons, Spiro. Repose-toi un peu. Admire le spectacle. Et donc voilà pour la fin du jeu. Donc qui annonce clairement que c'est pas fini vu qu'il nous reste des oeufs à récupérer. Il nous en manque trois du coup. Donc le premier, ce sera un niveau de Sparks qui justement est débloqué en finissant, en battant le boss du monde 4, donc la sorcière pour la première fois. Il y aura un deuxième oeuf qu'on va récupérer, mais ça je vous laisse un peu la surprise. Et donc il nous restera un dernier monde qui s'appelle Super Tourbonus. Donc aussi nommé les grandes illusions dans l'Atlas. Donc tout ça, j'aurai largement le temps de faire tout ça dans le prochain épisode. Donc je suis content parce que j'ai pu faire ce que je voulais pour cet épisode-ci, donc finir le quatrième monde. C'était pas de tout repos, mais on y est arrivé, c'est déjà ça. On va attendre à la fin des crédits quand même, je pense pas que ce soit bien long. Super crédit de fin qui repasse un peu dans les niveaux qu'on a déjà fait. Enfin bon, les crédits de fin en général c'est fait pour être passé. Ainsi c'est bon, c'est faisable. Je préfère ça que d'être obligé de regarder les crédits et surtout de les faire montrer. On sait plus si le jeu, il me garde en compte. Peut-être que Sparx n'est pas ses points de vie à fond, je sais plus. Enfin voilà, donc ici il y a le niveau de Sparx, que je ne ferai pas dans cet épisode. Comme vous voyez, il manque aussi un 9 ici. Donc ça ce sera la surprise du prochain épisode. Et sinon, bah voilà, on y est. La plupart des niveaux sont terminés. Donc le monde de Sparx, il m'en reste un. Et donc le fameux niveau des grandes illusions. Tiens, si, juste pour la fin de cet épisode, normalement, si j'ai bien récupéré tous les points d'attitude. Une fois que je veux terminer une première fois, ça s'active dans l'atlas et on peut regarder. Donc oui, j'ai bien tout récupéré. Et donc l'épilogue. Donc un peu ce qui se passe après la fin du jeu sous forme de petites images commentées. Donc Nancy, la patineuse que l'on avait aidée, a finalement gagné la médaille d'or. Donc l'agent 9 qui se retrouve avec sa malédiction, qui se réalise quand même. Malgré le fait qu'il ait traversé les 5 salles de défi. Les phoques inventent le surf sur pieuvre. Ces pieuvres là, d'ailleurs, le modèle des planches pieuvres, peuvent se débloquer en entrant un petit cheat code dans les options. Bon, je ne me souviens plus du code, je ne pourrais pas vous le dire comme ça, mais si vous voulez, allez voir sur internet. Donc un nouveau jeu est apparu, le coin Bentley. Bon, ça, c'est les top qui se vengent de tout à l'heure. Une prima donna rino fait le bonheur à la ville des nuages. Le gang baillé trouve une siffle facile, tu méthodes. Zoé, la princesse Amy, essaye de séduire Sparks. Ouais, France Cable aussi. Député Olydé, capture le célèbre gang Nya Nya. Une ou 15 ont plus les couilles. Truffes de New York et Ripto sur une liste pour discuter du cas Spiro. On leur avait pas... Ils étaient pas morts. Je ne me souviens plus de la fin de Spiro 2, mais bon, on leur botte le cul quand même dans l'épisode d'avant. Ah, oui, et les moutons aliens qu'on n'a toujours pas détruits. Et donc, page finale, chasseur découvre les joies et les malheurs du babysitting. Merci d'avoir joué. Donc ça, c'est pour le petit épilogue. Et donc du coup, c'est ici que cet épisode va s'arrêter. Donc, super tour bonus, le super tour bonus se situe ici. Ce portail a été fermé à l'aide de la magie la plus puissante que j'ai jamais vue. Tu auras besoin de tous les œufs de dragon et de tous les joyaux de chaque monde pour pouvoir l'ouvrir. Donc la raison pour laquelle je me suis embêté à essayer de tout récupérer depuis le début. Donc, 149 et 15 000 joyaux. J'en suis à 147 et 6 800. Et 6 800, ce sera justement dans la surprise du prochain épisode. Et donc du coup, c'est ici que je m'arrête. Donc merci d'avoir regardé. Et j'espère vous voir pour le dernier épisode de ce Let's Play Spirou 3. Donc d'ici là, portez-vous bien. D'ici là, portez-vous bien. Et donc à bientôt pour la fin de ce Let's Play. Salut !